Musique Après plus de deux heures de discussion et de négociation à Matignon, le gouvernement et le président de la région Grand Est, ainsi que les deux présidents des départements alsaciens, ont signé une déclaration commune de création de la collectivité européenne d'Alsace. Un texte de dix pages qui trace les grandes lignes de la future collectivité alsacienne. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gourault, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je dis que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui nous signons, c'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à avoir. Là il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place et il va falloir que les deux départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité alsace. Les deux départements alsaciens fusionneront en 2021, mais leurs compétences iront plus loin. Notamment quatre domaines seront du ressort de cette nouvelle entité, transfrontalier, bilinguisme, tourisme et transport. Pour les parlementaires alsaciens présents hier, c'est une bonne chose. Des éléments très concrets pour les alsaciens, comme par exemple les routes avec des vrais encombrements liés au caractère transfrontalier. On avance, on va tous se mettre dans une posture constructive pour faire avancer le plus loin possible cette collectivité alsacienne. Ce qui est intéressant, c'est que cette collectivité, aujourd'hui on sécurise les compétences qui sont actées, mais le droit à la différenciation, une fois qu'il sera acquis, permettra d'enrichir cette collectivité. C'est-à-dire qu'on est un peu sur un principe de l'ego. Lors de la conférence de presse hier, le Premier ministre avait affirmé que la décision du siège de la nouvelle collectivité revenait aux élus alsaciens. Pourtant Jacqueline Gouroux, ministre de la Cohésion des Territoires, a déclaré ce matin que la capitale sera à Strasbourg. Certains élus jugent que cette décision pourrait créer des tensions. Affaire à suivre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.